Ce jour-là, la baie de Santa Giulia, au sud de Porto Vecchio, commence à faire le plein. Santa Giulia a toujours été un endroit idyllique. Dans ma jeunesse, je venais passer le lundi de Pâques avec mes parents sur la plage de Santa Giulia. Je pêchais sur Santa Giulia, j'avais mon port d'attache à Petra Djon, dans le nord de Santa Giulia. Et je venais ici, il y avait l'apprentement du Club Méditerranée à l'époque, et je venais vendre du poisson au Club Méditerranée. Quand Gérard devient pêcheur, le paysage ressemblait à cela. En 1959, le club s'installe en Corse, après la faillite d'un autre village de vacances, le Club Polynésie. Pour régler l'affaire, le maire de la ville et sénateur Jean-Paul de Roccazer est allé chercher Gilbert Trigano. Lui démarre sa carrière de grand inventeur du tourisme balnéaire, sportif, sans contrainte et tout compris. Immenses mutations pour les vacances, pour les vacanciers et pour ceux qui les voient arriver. Le Club Méditerranée, c'était la joie pour les jeunesses portovéquaises. C'était extraordinaire. On payait avec des perles, qu'on se faisait souvent offrir. C'était quelque chose de sensationnel. Le Club Méditerranée loue les terrains qu'il exploite à de gros propriétaires en indivision. Eux se vivent encore comme des familles de la montagne, toutes proches. Baille signée à 25 000 francs par an avec interdiction de toucher au chêne liège. Les 40 hectares accueillent l'étaient venus 2000 personnes par semaine. Cases, écoles de voile, écurie, cuisine et le restaurant de la plage, dont il reste quelques traces. Aujourd'hui, à la tête du groupe Corsicatour, Jean-Marc Ettori se souvient des activités nouvelles qui naissent ici, entre richesses et injustices. Mon père travaillait avec le Club Méditerranée en tant que taxi, avait un petit autocar. J'ai souvenir que mon père partait trois jours en tour de Corse avec les gens du Club Méditerranée. Et nous travaillions quand nous pouvions. Car rien que pour travailler, il fallait systématiquement avoir le feu vert des autorités politiques locales. Et ce travail, on ne l'avait pas parce qu'on était compétitifs, mieux dix ans, moins dix ans. On l'avait ou on ne l'avait pas parce qu'on votait bien ou on votait mal. Et puis, ça tourne mal. En 1986, ça se voit de plus en plus. Des questions se posent. En février dernier, en plein salon du tourisme, attentat à l'explosif contre une partie des sanitaires. Plusieurs cases sont brûlées lors d'un incendie. 16 juillet, des vacanciers sont enfermés dans une case. Celle-ci est incendiée. 27 juillet, tentative d'incendie d'une case. 23 août, braquage avec prise d'otages. Cela fait beaucoup pour une saison touristique. Conflit entre propriétaires avec les fournisseurs. Conflit entre tous et de tous avec le Club Méditerranée. Depuis le milieu des années 70, le nationalisme aussi a sapé la superbe du tourisme. Le Club Méditerranée quitte les lieux, trois ans avant la fin de son bail. 35 ans après, des souvenirs de cet abandon subsistent. Dans le maquis des petites collines, les écuries et un ancien bar sont régulièrement squattés. Au bord de la mer, des murs protègent les anciennes cases, règles d'urbanisme. Les vieux bâtiments sont ici la seule opportunité, si on la suit, de reconstruire du neuf. Et ça n'a pas cessé, au point de bloquer les voies de circulation. Ici, c'était la fin du Club Méditerranée côté nord. Il y a eu une appropriation de fait des copropriétaires des terrains de l'ex-Club Méditerranée, où était installé l'ex-Club Méditerranée. Ça fait que du coup, quand on a commencé à construire, qu'est-ce qu'on a fait ? On a privatisé totalement la baie de Santa Jouy. Et donc aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés pour y accéder. Hôtels, résidences, bungalows, près de 10 établissements ont remplacé et étendu l'ex-assise foncière du Club de vacances, plus une demi-douzaine de bars de la plage. Un des plus récents, c'est justement l'ancien restaurant du Club Méditerranée. 1500 m2 de bâtiments sur un terrain d'un hectare et demi. Le propriétaire en a récupéré le bail commercial depuis à peine un an. Procès épique. À partir du moment où le partage a été fait entre tous les coins-divisaires, je ne suis pas ici parce que je suis un coin-divisaire, mais je suis ici parce que j'ai racheté les parts. Mes parents ont racheté les parts d'un coin-divisaire. L'ancien Club Méditerranée a donc été morcelé en plusieurs parcelles, une bonne dizaine de parcelles. Chacun a récupéré, d'autres ont vendu. Nous, nous avons acheté, notre famille a acheté ce bien en 1984-85 à peu près. Il a fallu 34 ans de bataille, tout en précisant quand même pour tout le monde que pendant 34 ans, nous avons eu un loyer de 80 euros par mois qui nous a été payé. Je dis bien 80 euros par mois qui nous a été payé pendant 34 ans. Les autres propriétaires n'ont pas voulu nous répondre. En 2021, propriétés et exploitations commerciales sont dans des mains ou des poches insulaires. Santa Giulia, sans le Club Méditerranée, continuent de s'affirmer comme un hotspot du tourisme estival, tout autant qu'un point chaud de l'irrespect des règles d'urbanisme au moins.